et re bonjour à tous donc nouvelle étape dans la création du décor j'en ai pratiquement fini avec le petit cutter je vous montre le plateau que j'ai décidé de faire enfin plutôt ce que c'est devenu donc des dalles ici je me suis servi de la même méthode que ce décor là donc pour créer sur la partie supérieure ici uniquement les dalles et en dessous une partie le sol de la terre etc de la roche ou ce que vous voulez donc je n'avais pas fait pour ce décor là ce décor là il y a uniquement les dalles mais je vais rajouter en dessous une partie pour faire le sol donc le but c'est de créer sur une seule plaque de polystyrène l'effet les dalles et le sol en dessous donc ça je vais vous montrer et les dalles ici elles ont forme de losange elles sont assez petites donc ce qui est bien dans le fait c'est ce que je vous conseille de ne pas avoir d'idée vraiment définie sur ce que vous allez faire c'est pas dire que là ici les dalles telles qu'elles ont été faites elles ont été faites au feeling donc je n'avais pas d'idée précise de ce que j'allais faire du coup je ne peux pas me dire c'est pas ce que je voulais et je le jette et je recommence non non on va faire le décor avec ça donc j'ai pour autant je suis pas très satisfait parce que j'ai énormément creusé entre les entre les dalles je l'avais fait aussi pour ce décor là mais ici les dalles sont plus grosses donc c'est un peu moins choquant ensuite on verra avec la peinture parce que ça donne cet effet et quoi qu'il en soit comme je vous dis pas l'idée vraiment définie sur ce que je voudrais je voulais comme résultat final et bien du coup le décor il sera fait comme ça et une fois peint et bien ça rendra beaucoup beaucoup mieux j'espère pas trop galérer ce que j'ai vraiment ici creuser beaucoup trop du coup tous les petits déchets ici qu'ils accumulent entre les rainures vont se voir sur le décor final ici j'étais beaucoup plus mesuré on voit beaucoup moins beaucoup moins de déchets à l'intérieur donc les déchets ça force de gratter ce que je n'ai pas parlé mais en plus du petit scalpel on utilise un critérium donc ce que je vais faire vu que ceci c'est pratiquement terminé il y a quelques autres étapes mais plus rien avec le critérium le scalpel et le critérium je vais prendre ce bout je vais refaire les étapes qui permettent d'avoir un résultat comme celui ci sur ce petit morceau là donc tout d'abord ce que je fais moi d'abord c'est la partie qui sépare la terre on baissait la terre le sol des dalles on va faire tout le long de notre décor les côtés un tout partout d'ailleurs c'est le décor ici j'ai créé les dalles avec les effets sur toute la surface même si à un moment donné je vais sûrement rajouter une partie ici qui va masquer parce que je peux changer d'avis au cours de route et finalement conserver plus ou moins une grande partie du décor du coup j'ai autant les dalles avec les effets les effets sur toute la totalité de la surface comme ça même si je change d'avis le travail aura déjà été fait donc vous avez ici la partie sol et les dalles donc dans l'idée vous séparez vous comptez trois tiers un tiers c'est les dalles deux tiers ce sera de la terre ici c'est ce que j'avais fait aussi du coup je vais faire la même chose vous voyez c'est beaucoup plus épais le sol que la partie pour la dalle et je trouve que ce qui rend le mieux voilà donc pas besoin d'outils autre que le petit scalpel par contre il faut une lame qui coupe assez bien vous allez passer la lame ici vous l'enfoncez pas complètement c'est pas la peine vous allez couper j'y vois pas très bien mais c'est pas grave j'y vois pas très bien à cause du flash mais là je suis pratiquement au milieu je peux remonter si je veux dans l'idée moi qui pour le décor Saint Seiya je reproduis des temples de la Grèce antique à l'époque les ouvriers n'avaient pas de machine pour faire des pièces sur mesure j'étais très talentueux certes pour l'époque mais les pièces pouvaient être un peu déformé les pierres qui étaient utilisées pour faire les dalles travailler pas tout pareil on n'était pas sur un truc symétrique parfaitement après suivant le décor que vous voulez faire vous pouvez faire pour rendre quelque chose de très 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 propre très très symétrique voilà ici on continue tout le long je fais ma petite rainure qui sera la démarcation entre les dalles et le sol ça c'est pour l'effet que je veux rendre donc cet effet là je l'avais déjà travaillé pour un autre décor et en gros j'ai décidé de procéder comme ça voilà ici je rejoins les deux rainures pour continuer à créer des décors ce que je me semble assez pratique c'est de réutiliser une méthode que j'ai déjà utilisée et de rajouter de nouvelles choses ici par exemple mes dalles elles sont pas en face ça fait pas quelque chose de très carré comme pour les autres elles sont un peu en biais mon décor lui sera posé comme ça les dalles sont un peu dans l'autre sens voilà ça crée une espèce d'effet donc c'est quelque chose de nouveau mais l'effet dalle sur la terre c'est quelque chose que j'avais déjà utilisé donc au moins comme ça je pars sur quelque chose que j'essaie déjà faire et je rajouterai par la suite vous voyez ici ça fait une espèce de vague c'est pas extrêmement droit mais peu importe encore une fois on reproduit un temple de la Grèce antique on n'est pas en train de construire une maison neuve avec des dalles sur mesure donc notre critérium à quoi est ce qui sert notre critérium donc on va se servir uniquement de boue en plastique bien sûr on rentre la mine elle ne nous intéresse pas je vais passer sur toutes les coupures de mon décor sur toutes les coupures donc ici en fait ça va élargir voilà vous voyez ça va élargir le trait qui a été fait au cutter voilà on voit bien s'il y a des endroits où ça accroche un peu c'est un petit peu plus dégueulasse c'est en aucun cas dérangeant parce que le Ricor vous avez de toute façon des endroits pour le rendre plus réaliste des endroits où vous allez l'abîmer volontairement donc si vous coupez un peu de travers peu importe vous pouvez gratter un petit peu en enlever voilà enlever de la matière de polystyrène et ça va créer encore plus de réalisme donc c'est parfait ici pareil je suis un peu de côté donc voilà ici voilà pareil donc c'est pas à peine d'aller trop vite voilà tout de suite vous créez la séparation comme ça et au moins elle est visible si vous laissez juste le trait du cutter ben c'est pas visible donc c'est pas intéressant donc voilà j'ai deux tiers un tiers ici ça c'est fait donc ensuite vous allez créer des balles sur le dessus alors peu importe la taille il vous faut votre petit couper qui coupe très fin et quelque chose qui coupe droit voilà un support ici un comment s'appelle déjà un mesureur je ne sais plus le nom de cette ustante cils de travaux donc les dalles vous les créez soit complètement complètement droite voilà les unes à côté des autres soit un peu en biais on va créer on va les créer un peu en biais voilà par exemple donc vous faites vos traits sur la totalité pas besoin d'aller très profond même chose si en faisant votre trait vous coupez un peu de travers vous vous arrêtez et en gros à cet endroit là vous recréerez un aspect voilà si par exemple vous en montrer j'avais coupé ici de travers ce sera l'endroit où je crée je vais créer moi même des dégâts après les dégâts du temps pour avoir à la fin quelque chose quelque chose d'imparfait parce que voilà on est sur un temple de la grèce et du coup il ya des imperfections donc c'est assez des temples mais ne demandez pas pour l'instant de faire autre chose ne demandez pas de faire un décor urbain je ne saurais pas faire donc j'ai créé deuxième ligne je fais au feeling je ne mesure même pas la différence de pour créer pour que j'ai des dalles tous de la même taille je ne vais pas jusque là juste que je prenne bien voilà à peine d'être très profond voilà après je passe au critérium et je vous montre voilà donc je sais plus comment est-ce que j'ai vu ça je crois que j'ai vu un article qui présentait les photos et les étapes en voyant ça et commençant à travailler le matériau le polystérène extrudé je me suis rendu compte qu'il y avait il n'y avait réellement aucune difficulté bon là je vais un peu vite c'est pour la vidéo donc du coup les dalles sont peut-être pas toutes alignées complètement j'ai fait dans un sens donc je vais faire dans l'autre j'étais car mon biais c'est pas grave donc là on ne voit pas forcément on aperçoit juste un petit peu je passe mon critérium je vous remontre pour que vous voyez bien voilà je passe mon critérium je mets à l'intérieur de ma mine de critérium pour repasser partout donc le polystérène extrudé une fois que vous l'avez déformé ne reprend jamais sa formation sa position initiale sauf si de vous même vous forcez pour que ça ça se ça se replie ça se voit que vous défaisiez ce que vous venez de faire voilà on passe là on passe là on passe là là vous voyez déjà le quadrillage qui forment les dalles est déjà mieux fait là on l'aperçoit beaucoup mieux donc si vous voulez faire des dalles qui ne soient pas du tout abîmés bah à la limite vous pouvez vous arrêter à cette étape là voilà elles sont bien quadrillées elles sont propres elles sont toutes alignées elles mesurent à peu près toutes les mêmes tailles donc pour le réalisme ce qu'on va faire en plus évidemment on est sur un espèce de plan coupé quand on fait un décor on va recréer vous n'allez pas le voir là mais on va notre dalle on va la faire aussi sur la partie qui est censée représenter juste le sol voilà hop 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 là j'ai fait vite donc une chose voilà vous voyez ici on représente bien les interstices c'est pas ça le mot mais c'est pas grave on voit bien les démarcations voilà qui définissent les dimensions de notre dalle vous faites ça sur la totalité de votre décor c'est quand même plus sympa avoir un décor on va dire un décor plein c'est à dire un décor qui nous qui nous montre quelque soit là on regarde les effets hop là j'ai coupé beaucoup trop loin c'est pas grave donc là vous enfoncez pas le cutter à vous hop vous utilisez le bout en plastique et vous l'a baissez donc le cutter va vous servir à d'autres choses vous allez voir après ici on a deux démarcations à faire une et deux il n'est pas comme un bourrin vous allez vous couper le cutter traversera comme du beurre voilà vous avez vos dalles qui sont bien représentés au dessus en dessous sur les côtés et votre partie qui représente votre sol voilà donc l'étape suivante après c'est suivant le résultat que vous voulez donner si vous voulez bien séparer à chaque fois les dalles les unes des autres parce que ça c'est un travail au gré les carrelages d'une maison neuve mais là où on parle d'un temple de la grèce donc il vous faut créer un coupé une partie à chaque fois pour davantage les séparer à vous mettez votre je sais pas si vous voyez bien votre cutter un peu en biais vous allez couper alors c'est quand votre cutter une lame toute neuve si vous coupez ça bien mieux mais là là j'ai dû à couper même pas mal de pièces avec c'est la troisième lame que j'utilise pour ceux que pour ce décor voilà j'ai retiré la matière ça aurait dû être plus net j'ai retiré la matière ici c'est la même chose pour la dalle d'à donc agriculteur vous coupez et avec le critérium vous enlevez vous sert à enlever plein de petits bouts c'est justement cette étape là qu'il faut être très minutieux puisque si vous arrachez trop vous créez plein de petits déchets comme ça et là ça au final le rendu sera pas terrible dans l'idée c'est pour séparer les dalles entre elles parce qu'une dalle n'est pas forcément un carré parfait en 3d je continue un peu comme ça je vais essayer de faire ça mieux sur une autre partie de la dalle voilà je fais ça un peu plus propre ici voilà donc là vous accentuez l'effet de création des dalles sur ce côté là entre chaque dalle et quel que soit le côté donc là c'est une première étape faire ça sur la totalité de vos dalles ensuite vous pouvez décider de les vieillir donc pour abîmer volontairement votre décor comme ce qui peut être fait ici c'est un exemple vous allez arracher des morceaux soit avec le bout de votre critérium soit avec vos ongles un couteau peu importe mais faut pas faire trop de dégâts ici j'ai décidé d'enlever des dalles aussi voilà j'ai enlevé elles sont pas j'ai pas quelque chose de en total en totalité comme ici si elles sont abîmées et ce qui rend qui va rendre très très bien sur ce décor ce sont ces effets là c'est à dire le sol est apparent ici la dalle ne l'est plus parce qu'elle est cassée en dessous on montre quand même le sol ici j'ai ici on verra le sol vous voyez qu'il manque une dalle ici la même chose ici la même chose on verra le sol donc après beaucoup de travail de peinture de précision pour que quand je peins le sol je ne peins pas la dalle il faut bien démarquer les deux et ce que j'ai fait en plus c'est faire ressortir les dalles donc pour faire ressortir les dalles à la base bien sûr mon morceau est très droit je peux pas créer de la matière je pourrais mais il faudrait que je colle et ça me paraît beaucoup trop compliqué donc ce que j'ai fait vous voyez ici là c'est là dessus évidemment le sol et les dalles qui ressortent donc comme on peut faire à peu près ce qu'on veut avec le polystyrène j'appuie ici sur mon sol voilà j'appuie j'appuie ce qui fait que ma dalle va ressortir une fois que mon décor sera fini qui sera peint ça va rendre très très bien j'ai vu ça soit des décors fini d'avoir à des endroits la dalle qui est cassée le sol qui est apparent il ya d'autres endroits le contraire le sol qui est aplati un peu plié et pour nous faire ressortir les éléments de décors comme une dalle vers l'extérieur c'est très très sympa donc ce que j'ai fait aussi des rainures pour voilà des dalles qui se seraient cassées et j'ai enlevé quelques morceaux sur les coins de certaines dalles après il faut bien faut s'arrêter à un moment donné de désquinter le décor parce que ça le fragilise et surtout vos figurines risque d'être moins stable s'il n'y a pas si vous avec des trous pour poser vos figurines ça sera pas terrible surtout que là les les dalles sont assez petites du coup je vais peut-être même avoir des difficultés pour poser des figurines dessus quoi que je pense pas donc il reste il reste quelques étapes alors ça c'est assez long à faire quand vous avez vos traits à faire partout ensuite chaque coin chaque rainure une par une à creuser à dessiner à rendre un espèce de royaume c'est assez long j'en suis à plusieurs heures sur ce décor là donc pour abîmer si vous voulez quand vous avez fait ce travail là sur la totalité de vos dalles pour abîmer le décor au niveau des coins vous pouvez arracher des morceaux voilà ça s'arrache très bien il n'y a pas de souci vous pouvez aussi éventuellement arracher la dalle d'à côté voilà une partie il faut que ce soit homogène faut pas que faut pas que vous abîmer les quatre coins d'une dalle et aucune autre autour ça c'est pas terrible ça petit à petit vous créez les différents vous créez les différents effets bon ça fait toujours un petit peu de saleté qui tombe on passe ça dépend où est ce qu'on travaille mais en gros faut nettoyer son poste de travail assez souvent voilà bon là c'est ça n'a pas vraiment de tête ça n'a pas vraiment de gueule le truc c'est parce que c'est juste pour vous montrer donc ce que je vous disais je disais si je veux donc là ce qui est intéressant de faire par par exemple dans les coins dans les coins ça marche très bien de casser de casser un peu de dalle ici avec mon petit cutter hop je retire un coin alors un peu plus voilà par exemple j'ai même jusqu'à retirer au niveau du sol donc ici par exemple j'aurais ma peinture pour le sol ma peinture pour la dalle ici vous voyez que le polystyrène j'avais j'avais pas coupé très profond de toute façon là faut que j'en coupe parce que là ici pour peindre la partie soit la partie dalle sans qu'il y ait de coupure bah ça va être compliqué donc ma coupure je la recrée hop je repasse mon critérium je peux retirer encore un peu de matière au passage et là j'ai vraiment un aspect de la dalle cassée la séparation avec le sol voilà pour l'effet inverse c'est à dire la dalle qui ressort et le sol qui sera abîmé je retire un morceau vous pouvez le retirer avec gros doigts il n'y a aucun souci voilà vous n'allez pas non plus le faire sur 5 cm de long là c'est la même chose je n'ai plus la séparation entre le sol et la dalle donc je la recrée voilà ce sera beaucoup plus simple pour peindre et ainsi j'ai vraiment l'impression que ma dalle est posée sur mon sol vu qu'il y a une séparation entre les deux et ça va s'accentuer bien sûr avec la peinture donc ici je peux même encore accentuer j'appuie sur mon polystyrène ça creuse d'autant plus vous voyez et le polystyrène n'a jamais retrouvé sa forme il va toujours rester comme ça je retire l'excédent les petits morceaux pour que ça fasse plus naturel par exemple une dalle qui serait cassée et c'est là c'est ça qui prend beaucoup de temps une dalle qui serait cassée il n'y a pas un morceau qui produit comme ça et qui va qui bouge avec le vent non non tout ce qui n'est pas naturel il faut le retirer par exemple sur ce décor là j'étais pressé de le peindre parce que le peindre un décor ça va vraiment lui donner de la vie ça change tout et du coup j'ai pas assez retiré les morceaux vous voyez à l'intérieur ici à l'intérieur là ils sont qui sont collés j'aurais dû les couper tous les couper un par un mais c'est extrêmement long j'étais pressé de le peindre donc vous voyez ici tout ça c'est pas très joli ça prouve que que je débute vraiment des petits morceaux là des petits morceaux là qui sont à l'intérieur donc j'ai peur que sur ce même décor là le prochain on voit aussi la même chose parce que voilà vous vous essayez de couper pour enlever un bout vous allez couper créer un autre petit bout à côté et ça sera pas très joli mais j'étais à la parade je voulais tous deux premiers décors donc ils étaient dans les tons gris gris blanc celui ci je vais changer il sera beige orange un petit peu marron avec le sol je pense qu'il sera marron aussi donc ça va gris gris je l'ai assez fait donc là celui-là il sera sûrement marrant mais comme c'est un décor que je fais pour mon plaisir un décor vous faites vous faites d'abord pour vous si je veux je peux le faire faire les dalles rouges peu importe orange jaune le sol plutôt des couleurs foncées marron noir bleu si on veut enfin on fait on fait on fait ce qu'on veut il faut bien par contre démarquer le sol de la dalle c'est mettre la même couleur sauf si le thème de votre décor c'est pareil par exemple adès adès tout est noir ça ça passe bien d'avoir des dalles noires un sol noir aussi après vous pouvez faire noir 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 avec des nuances bien sûr pour le sol et noir très sombre pour le noir avec des nuances pour la dalle pardon et noir très sombre pour le sol et ça passe aussi mais dans l'idée on va on va démarquer vraiment avec les couleurs les dalles du sol donc voilà donc j'ai cette partie là à continuer il y a d'autres étapes ça sera dans la prochaine vidéo à faire sur sur le décor mais pas avec le critérium pas avec le petit scalpel avec d'autres outils et pour cette partie là quand vous avez compris à quel point c'était simple voilà donc au fur et à mesure votre décor vous pouvez l'abîmer retirer des morceaux aplatir abîmer les dalles en coupant des morceaux vos rainures vous pouvez passer plusieurs fois dessus voilà appuyer un petit peu mais pas trop sur le critérium voilà et là vous dessinez davantage encore vos dalles ça c'est si vous ça c'est le travail basique c'est on crée on fait des lignes de chaque côté horizontal et vertical et on dit que ça fait des dalles mais bon évidemment il ya on peut faire quelque chose d'un peu plus évolué ça sera seulement pour mon prochain décor faire encore autre chose que ça pour bah effet pour essayer d'avoir un autre rendu mais il faut d'abord que j'ai fait que j'ai fini celui là donc j'ai hâte d'attaquer la peinture parce que la peinture ça rend vraiment super bien j'ai hâte d'attaquer la peinture mais avant faut que je vois pour les autres pièces celles qui seront posées qui vont constituer une autre partie du décor en plus voilà comme il est petit aussi celui-ci plus petit que les autres je peux encore l'agrandir en dessous ou sur les côtés je vais réfléchir à ça et poursuivre les vidéos pour vous montrer les différentes étapes et mes techniques qui vont amener à créer ce décor voilà je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo